Alors, correction de l'exercice sur la dorure à la feuille. Donc, vous mettez sur pause et vous lisez l'énoncé si vous ne l'avez pas déjà attentivement lu, et c'est parti pour la correction. Donc, on vous demande, première question, de calculer le volume de cette feuille d'or en millimètres cubes. On sait qu'on savait qu'on était en train de faire des calculs de masse volumique, donc vous pouvez être très tenté de vous dire, ok, je sais que rho égale masse divisé par volume, je peux mettre tout ça dans un petit triangle avec masse divisé par volume, le rho ici, et ça me permet de calculer, par exemple, que mon volume, si je cache le volume, c'est m divisé par rho, m divisé par rho, j'ai ma formule, super, je vais pouvoir calculer ça. Maintenant, vous n'allez pas, pourquoi ? Parce que pour calculer ce volume ici, il faudrait connaître la masse et la masse volumique. Alors, vous connaissez la masse volumique, ça n'y a pas de problème, la masse volumique, on vous a dit, c'est 19,3 grammes par centimètre cube, chaque centimètre cube d'or pèse 19,3 grammes, mais la masse, vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que vous connaissez, en fait, de cette feuille ? On utilise des feuilles d'or carré d'une très faible épaisseur. On vous dit que c'est un carré de côté A égale 85 millimètres et d'épaisseur E égale 0,2 micromètre. Donc là, pour calculer ce volume, ça va être un simple calcul de géométrie de cinquième, à savoir calculer le volume d'un part à l'épipède. Le volume d'un part à l'épipède, c'est largeur fois longueur fois hauteur. Alors ici, ce n'est pas les lettres qu'on a utilisées dans l'énoncé, largeur fois longueur, c'est petit a fois petit a, fois l'épaisseur de la feuille. Par contre, attention, on vous demande de nous calculer ça en millimètres, donc il est absolument essentiel qu'on ait que des millimètres pour avoir des millimètres cubes, millimètres fois millimètres fois millimètres. Votre côté, il est déjà donné en millimètres, on était à 85 millimètres. Par contre, nos 0,2 micromètre, ça, il va falloir les convertir. Un millimètre, c'est mille fois plus grand qu'un micromètre, donc le nombre de millimètres que représente ça, c'est mille fois plus petit. Alors, vous pouvez faire un petit tableau de conversion comme ça, si ça vous aide. Vous avez du 0,2, la virgule, je n'aime pas la dessiner dans le tableau, je préfère que vous l'imaginez, parce que ça fait souvent des erreurs de calcul. 0,2 micromètre, vous lisez ça en millimètres, c'est-à-dire en mettant votre virgule, en pensant votre virgule à cet endroit-là, ça fait 3 0 après la virgule. Donc, c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi utiliser les puissances de 10, ce qui est une bonne habitude à prendre, parce qu'on ne va pas pouvoir, en physique, on va travailler facilement avec des chiffres très grands ou très petits, il y a des membres où il ne peut pas se passer des puissances de 10. Donc, vous utilisez 0,2 micromètre, ça peut s'écrire comme 0,2 10-3 millimètres, ou 2 10-4, 2 10 puissance moins 4 millimètres, c'est pareil. Donc là, on a exprimé en millimètres. Donc, on peut faire l'application numérique directement de ça. Donc, c'est 85 au carré fois 2 10 puissance moins 4. Et si vous prenez la calculatrice, ça vous donne 1,445. 1,445 millimètres cubes. Donc, ça, c'est notre volume. C'est la réponse à la première question. Donc, il ne fallait pas aller dans le piège de la formule de la masse volumique. Pour l'instant, vous n'aviez pas assez d'infos. Question numéro 2. Pour dorer le dôme de l'église des Invalides à Paris, il a fallu 800 centimètres cubes d'or. 800 centimètres cubes d'or. Donc là, on vous donne quoi ? On vous donne un volume. Petit 2, volume égale 800 centimètres cubes d'or. Alors, attention, là, c'est le volume, on va dire, le volume total, un volume pour dorer le dôme des Invalides. Ce n'est pas notre volume de la feuille, ici, qu'on pourrait appeler V petit f, pour éviter la confusion. Il faut savoir ce que vous calculez. Tout à l'heure, vous avez calculé les dimensions d'une feuille. Vous avez obtenu le volume d'une feuille. Là, on vous donne un volume total, le volume du dôme des Invalides. Quelle masse cela représente-t-il ? Si on vous donne un volume d'or et qu'on vous demande sa masse, pour le coup, il suffit de connaître sa masse volumique. Donc là, vous allez pouvoir reprendre votre triangle qui était là-haut. Dire, ok, moi, ce que je veux calculer, c'est la masse. Donc, si je cache masse, je vois que la masse volumique, c'est ρ fois V. Ok. Allons-y. Donc, ma masse est égale à ρ fois V. Il va falloir faire attention aux unités. C'est-à-dire que, si vous utilisez un volume en centimètres cubes, il va falloir que, dans votre masse volumique, le volume soit exprimé en centimètres cubes aussi. Mais il se trouve que c'est le cas, puisqu'on vous a donné 19,3 grammes par centimètres cubes fois un volume de 800 centimètres cubes. Alors, d'habitude, dans les calculs, je ne vous mets pas les unités, mais là, c'est bien pour souligner qu'on a bien, ici, la même unité des deux côtés. Et on obtiendra, du coup, bien sûr, un volume en grammes. Une masse en grammes, pardon. Un volume en grammes. N'importe quoi. Ok. Donc, là, on fait l'application numérique. Ça nous fait du 15 440. 15 440 grammes. Puisqu'on avait des grammes, ici. Donc, on peut dire que la masse est égale, on va utiliser une unité un peu plus adaptée, 15,44 kilos. Voilà, 15,44 kilos. Ça, c'est la masse totale d'or nécessaire pour dorer le dôme des Invalides. Question 3. Combien de feuilles d'or cela représente-t-il ? L'idée, c'est que si vous connaissez la masse d'une feuille et que vous connaissez la masse totale, vous pouvez faire une règle de 3. Si vous connaissez le volume d'une feuille et que vous connaissez le volume total, vous pouvez faire une règle de 3. Qu'est-ce qu'on connaît, en fait ? Nous, la masse de la feuille, on ne l'a pas calculée. Mais par contre, on connaît le volume d'une feuille, c'était la première question. Calcule le volume d'une feuille. Et on connaît le volume total, on nous l'a donné ici. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour déterminer ça. Donc, combien de feuilles pour un volume de 800 cm3 ? Attention, on a un piège ici, c'est que vous n'avez pas les mêmes unités. Alors, attention. Des centimètres et des millimètres, c'est l'unité suivante. C'est-à-dire qu'un centimètre, on est sur 10 millimètres. Mais comme ici, on est sur des volumes, au cube, on est à trois dimensions. À chaque fois que vous multipliez par 10, vous multipliez par 10. Dans les trois dimensions, donc en fait, vous multipliez par 10, fois 10, fois 10, vous multipliez par 1000. Donc, il y a trois colonnes à chaque fois. Donc, pour passer de 800 cm3 que je peux écrire ici, mon chiffre des unités, c'est le zéro ici, que je mets dans ma colonne des centimètres cubes. Donc, mes 800 cm3, ils sont là. Et si je veux les lire maintenant en millimètres cubes, il va falloir que je rajoute trois zéros supplémentaires. Un centimètre cube est mille fois plus grand qu'un millimètre cube. Donc, ce que je vais utiliser ici, ce n'est pas 800 cm3, mais c'est 800 000 millimètres cubes. Et là, on fait tout simplement une règle de trois. Ce qu'on cherche, c'est ça ici. Donc, nous, on fait 1 fois 800 000, et on divise ça par 1,445. Et on obtient 553 633. Alors, j'ai eu la remarque de Xavier qui me disait, oui, mais il y a les virgules deux derrière. Donc, il va vous falloir une feuille de plus pour pouvoir finir de dorer. En pratique, la précision sur l'épaisseur de la feuille, là, quand on vous dit 0,2 micron, ici, on a six chiffres significatifs déjà avant d'arriver à la virgule. On n'est pas du tout à la feuille près. C'est-à-dire que si vous êtes à plus ou moins, on va dire, un dixième, on ne vous a pas dit que c'était 0,2, 0,0, 0,0, c'est-à-dire qu'on était précis au millionième de micron. Selon la précision qu'on a ici, on pourra affiner sur le nombre de feuilles. Mais en pratique, l'ordre de grandeur, ça va être, il faudra entre 500 et 600 000 feuilles. On ne sait pas précisément. C'est uniquement un ordre de grandeur qu'on a ici. Et on n'est vraiment pas à la feuille près en termes de précision. Les chiffres significatifs qu'on a ici ne permettent pas de le justifier. Donc, mathématiquement, cette remarque était correcte. Mais physiquement, elle n'a pas de sens en termes de précision ici. Voilà, donc ça, c'est le nombre de feuilles dont on aurait besoin pour couvrir le dôme des Invalides. Alors, en termes de rédaction pour cet exercice, puisque là, je vous l'ai fait un peu un parti brouillon. Voilà, vous précisez que cette feuille, c'est un parallépipède droit. Vous vous rappelez la formule du parallépipède. Vous faites ascension à votre unité. Ici, j'ai bien précisé comment je convertissais mes 0,2 micromètre en millimètre. Vous donnez votre résultat avec l'inusité de mesure. Une petite phrase de réponse. Ensuite, le volume d'or total. Voilà, la masse volumique est là. Donc, on calcule la masse totale. On rappelle la formule. On fait l'application numérique. On donne le résultat. Pareil, petite formule encadrée. Ensuite, on cherche à calculer le nombre total de feuilles. Donc là, j'aurais pu mettre une première phrase pour l'expliquer, mais vous faites votre petit tableau, votre règle de 3 ici. La formule, j'ai bien précisé ici que je passais de 800 cm3 à 800 000 millimètres cubes. Et une phrase réponse en précisant le résultat. J'ai bien mis environ, parce qu'on se doute que ici, on a 6 chiffres significatifs, alors qu'on a une épaisseur de la feuille qui nous était donnée avec un chiffre significatif. Voilà, donc le type de rédaction qui me conviendrait pour ce genre d'exercice. Alors, l'exercice sur la statuette. Donc, je vous laisse lire attentivement l'énoncé, mettre sur « Posse si besoin » et on revient. Donc, on est parti. On a une partie en bois. Donc là, j'ai trouvé une image de statuette qui correspond à peu près à notre cas de figure. On a une partie en bois et on a une partie en métal ici. Alors déjà, sur un exercice comme ça, vous avez à la fois du bois et du métal, deux volumes, deux masses volumiques. Tout de suite, je vous conseille grandement d'utiliser des indices. On va mettre V petit b et Rho petit b pour le bois. V petit m et Rho petit m pour le métal. Ça évitera les confusions. Surtout qu'on va en plus rajouter des histoires de volume total et de masse volumique totale. Puisque le but, Enora veut trouver la masse du bois seul et celle de la statuette complète. Donc, en l'occurrence, la masse du bois seul, ça serait MB. Première question. Et la statuette complète, ça serait la masse totale. Mais on n'en est pas encore là. Première question. Convertis les masses volumiques en grammes par millilitre. Alors, les conversions de masse volumique, je vous ai donné un document pour tout ça. Ici, la méthode sera la suivante. Vous connaissez la masse volumique du bois sous la forme 700 grammes par litre. Donc, vous mettez déjà ça sous la forme d'une fraction. 700 grammes par litre, ça veut dire 700 grammes pour un litre. Et ensuite, vous faites une conversion de la masse si besoin, une conversion du volume si besoin. En l'occurrence, ce qu'on veut, c'est des grammes par millilitre. Donc, la partie du haut, il n'y a pas besoin de la changer. C'est déjà des grammes. La partie du bas, par contre, il faut convertir ce litre en millilitre. Un litre, c'est 1000 millilitres. Pas besoin de tableau de conversion à ce stade-là. Et 700 divisé par 1000, ça va vous donner du 0,7. Donc, vous êtes à 0,7 grammes par millilitre. Voilà. De la même façon, la masse volumique du métal, on vous dit 8000 grammes par litre. Ça ferait, je le refais complet, 8000 grammes pour un litre. Ça ferait 8000 grammes, ça ne bouge pas, pour 1000 millilitres. 8000 divisé par 1000, ça fait 8, égale 8 grammes par millilitre. Donc là, vous avez vos deux masses volumiques, du bois et du métal, exprimées cette fois-ci en grammes par millilitre. Ensuite, calcule la masse de la pièce de bois seule. Volume du bois égale 120 centimètres cubes. On connaît la masse volumique, cette fois-ci, qui vaut 0,7 grammes par millilitre. On pourrait utiliser directement la formule en disant, ok, je sais que ma masse... Alors, on peut reprendre le triangle si vous avez des doutes sur vos formules. Rho égale m sur v. Donc, si je veux calculer la masse ici, c'est rho fois v. La masse de bois sera égale à la masse volumique du bois fois le volume du bois. Mais il faut faire attention aux histoires d'unités. On a une masse volumique ici qui est exprimée en grammes par millilitre. Et on a un volume qui est en centimètres cubes. Donc, il va falloir convertir les millilitres en centimètres cubes. Alors, les millilitres en centimètres cubes, il se trouve que, en l'occurrence, c'est la même chose. Un millilitre est égal à un centimètre cube. Je vous rappelle que un litre, c'est un décimètre cube. Donc, on a la même correspondance. Que un millilitre est égal à un centimètre cube. Les deux rapports à savoir rapidement, c'est que le millilitre et le centimètre cube, c'est pareil. Et que le litre et le décimètre cube, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que la conversion qu'on a fait précédemment était tout à fait adaptée. Donc, on connaît ça. On connaît ça. On n'a plus qu'à utiliser tout simplement la multiplication pour obtenir notre masse. M égale rho-bois fois v-bois égale 0,7 fois 120. Ce qui va nous donner du 84, 84 si je ne me trompe pas, g. Ça, ça sera la masse de bois. Pour le bois seul. Deuxième question. Calcule la masse de la pièce de métal. Pour le métal, ça va être la même chose. On va pouvoir aller directement. On sait que les unités, cette fois-ci, sont correctes. Le volume de métal est égal à 15 centimètres cube. Ce qui est égal aussi à 15 millilitres. Ça va être en même. Et on sait que la masse volumique de métal est égale à 8 grammes par millilitre. Donc si on fait l'application numérique, 15 fois 8, ça fait 120, donc 120 grammes. Ici, on a calculé des grammes. Donc ce qu'il nous reste à calculer, c'est le pourcentage de la masse totale que représente la pièce de métal vis-à-vis de la statuette complète. Donc là, on parle de pourcentage massique. On a les volumes de bois, on aurait pu calculer le pourcentage volumique. Là, ce qu'on nous demande, c'est un pourcentage massique. Notre pourcentage massique de métal, ça va être la masse de métal divisé par la masse totale, c'est-à-dire la somme des deux matériaux. Donc en application numérique, on est à 120 divisé par 120 plus 84. Ce qui nous donne 0,588. Mais j'ai oublié de multiplier par 100, on calcule des pourcentages. Donc il faut faire du x100 partout. x100, x100. Et donc on a un résultat qui nous fera du à peu près 59% de métal en masse. C'est-à-dire que la masse de la statuette est constituée à presque 60% de métal. Alors qu'en termes de volume, on voit bien qu'on avait un volume de bois qui était beaucoup plus important. On avait quasiment dix fois plus de bois que de métal. Mais le métal étant plus que dix fois plus lourd que le bois, on est finalement plus proche de moitié-moitié entre sa compense partiellement. Voilà sur cet exercice. On va voir son On va voir son